Islande jour 2, coucou les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le deuxième jour de ce petit trip. Un jour, on s'est couché très tôt avec le genre de lit moelleux qui donne envie de, qui multiplie par 8 la difficulté de s'enlever, c'est ce qu'on a vécu. Mais il est 7h34 à peu près, et nous avons une randonnée, une randonnée sur plusieurs endroits différents que j'ai pris avec une sorte de truc d'excursion, tu vois. Autour de Reykjavik, on va aller voir des champs de lave, des sources thermales, des villages de pêcheurs, bref, plein de trucs très cool. Petit déj, on y va, je vous ramène pour la journée, venez, il va faire froid, on va galérer, Mayel va marcher avec des baskets plates, allez, venez, ça va être drôle. En Islande, il cabre le camtar en Y. C'était RDV 8h, et on est à l'heure. En fait, il y avait deux types de randonnées. Il y en avait une pour les mecs chauds, c'était sur des volcans actifs, et une pour les autres. Nous, on est les autres. En vrai, ça n'est que les volcans actifs, c'était écrit, faites attention, bon niveau requis, machin, faites attention, tu fais attention. A deux doigts de te dire dans la description, si t'es un gros sac à merde, on t'abandonne sur le chemin si besoin. Donc j'ai pas pris de risque. En fait, c'est trop drôle parce que sur la randonnée, Mathéo va vous mettre la photo. La photo de présentation, c'est de vieux. Ça te pose le contexte. Bref, c'est une randonnée avec plusieurs arrêts, on va voir plein de trucs aujourd'hui. Comme je vous avais dit tout à l'heure, un petit village de pêcheurs, des restes de lave, des restes apparemment d'une éruption récente. Et en plus, c'est en petit comité, tu vois, donc t'es en petit groupe et tout comme ça. C'est un truc que j'ai pris sur TripAdvisor, c'est pas ultra cher, et en plus ça termine avec un bail au Blue Lagoon, qui est une sorte de lagon, lagon bleu où je vais pouvoir aller sortir ma chahma de bon français qui a bien mangé là. Tu vois, un français bien tartiflette, bien raclette mon gars. C'est ce qu'on aime. Ça va être une journée cool. On va avoir des belles vues. Oh, quel plaisir. Par contre, il fait une nuit de ouf, hein. Ouais, ouais, ouais. Il est 7h du matin. Le bus est vide et en fait, si vous voulez, dans Reykjavik, il y a une loi qui fait que les grands bus ne peuvent pas rentrer. Du coup, s'ils ne peuvent pas venir te chercher à ton hôtel parce qu'il est à une rue où il ne peut pas rentrer, comme par exemple notre hôtel, ils te donnent rendez-vous à un bus stop. C'est ce qu'on a fait. Allons vivre cette journée. Les amis, je prends une tarte de cow-boy. Regardez-moi cette vue exceptionnelle. Alors la personne qui nous accompagne nous a expliqué qu'il s'agit d'un lac. Et c'est... Bon, hashtag analyse, hein. C'est un lac avec une activité volcanique. Il a déjà fait de la plongée ici. En fait, en Islande, il y a beaucoup de séismes. Et en gros, le séisme des années 2000, un grand, a ouvert une sorte de faille en dessous. Ce qui a fait que le lac s'est retrouvé drainé dans la faille. Et donc du coup, l'eau avait complètement disparu. Et là, maintenant, ça fait 20 ans et c'est revenu à peu près au niveau que c'était avant. Et le contraste entre les montagnes et le lac, regardez-moi ça. Sincèrement, c'est exceptionnel. C'est vraiment l'un des paysages les plus fabuleux que j'ai vu. Oh là 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 là. En plus, il y a un abonné qui vient de s'arrêter en voiture. Zérovan, il m'a dit, j'ai entendu sur Radio Street que tu étais en Islande. Il était avec sa copine. Et il est venu me demander une photo. Je me suis dit, oui, je suis même juste qu'en Islande. Il y a des frérots, putain. Ça fait trop plaisir. Dédicace à lui, parce que je sais qu'il verra la vidéo. Danger. Ici, c'est dangereux, ma gueule. Ils ont fait un petit chemin pour touristes. Pour vous expliquer en rapide, c'est des restes d'anciens cratères où il y a eu de l'activité volcanique, tout ça, machin. Ce qui te donne ce genre de choses. Et là, par exemple, c'est de l'eau qui est en train de bouillir. Et il nous a dit deux choses. Respectez bien le chemin. Parce que si vous mettez votre pied ailleurs, bah déjà, tu sais pas s'il peut y avoir une sorte de petite explosion. Et il a dit, si vous mettez votre pied, d'une, vous pouvez laisser votre marque pour les 2000 prochaines années. Ce qui, en soi, peut chauffer des gens. Mais surtout, vous risquez d'être peut-être entraîné dans un bail d'eau bouillante. Ce qui, dans un second temps, peut peut-être laisser ton corps aussi pour les 2000 prochaines années. Personnellement, je m'y risquerais pas. C'est très coloré, très joli. En plus, y'a pas beaucoup de... Mais tu fais quoi, toi, là ? Oh, le shipmunks, là. Attends, je vais courir après, toi. Y'a beaucoup d'avions qui passent au-dessus de nous. Des avions qui ont pas l'air d'aller à Reykjavik, hein. Oh, ils ont l'air d'aller à Keflavik, comme nous. Ah, t'arrives, mange-toi 80 balles de bus à l'heure autour, connard. Oh là, attends, attends. Non mais, hé, les gars, les Hemmènes à côté, c'est rien du tout, hein. J'ai un truc devant moi, là. Regarde ça, mon frère. C'est incroyable. On va y filmer de ça de près. Ici, t'as l'eau reposante et reposée. Et là-bas, ta grosse soirée. La nature, c'est magnifique, hein. Mais ça pue. Je vous jure, ça sent mauvais. C'est marrant. Non, je vous jure, ça sent le cul. Non, mais je dis, je dis les choses. Mais c'est magnifique, regardez. De l'activité volcanique, mon gars. T'es sur la chaîne Science et Vie Junior. Non, t'es sur la chaîne de Sac Nani. Et il y a une autre meuf, là, qui vient de mettre le doigt dedans. Elle a dit que c'était très chaud. Mais pas non plus increvable. Mais vous savez quoi ? On dit toujours que les touristes français, c'est des cons qui écoutent pas ce qu'on leur dit à l'étranger. Je vais changer cette image. Je vais pas le faire. On va voir le cratère d'un volcan qui a lâché de la lave il y a pas si longtemps. Le cratère d'un volcan endormi apparemment, mais qui lâche quand même un peu d'activité. Donc là, il y a de la marche à peu près une demi-heure. Et moi, ce qui me fume, petit détail, rapide. C'est que tiens, on a une groupe d'une dizaine. Il y a une dizaine de touristes. C'est la différence avec les baskets des uns et des autres. Regarde les miennes. Les gens ont tous préparé leur truc avec des baskets de marche. Et puis il y a ça quand Air Force soit plate. Je vais vous montrer ce qui a marché. Je pense que vous avez capté. Oui, oui, ça vend des hot dogs. On va aller là-haut. Regardez nos grosses ombres. Ça va la frite ? Promis, les prochaines vacances, c'est à Ibiza. Les vacances marchent et escalader des montagnes. Non, c'est la folie. Moi, c'est ce que j'aime. Petite explication d'une dinguerie. On est sur les lieux d'un endroit où il y a de la lave qui s'est écoulée il y a trois mois. Je vais vous zoomer de là où elle est partie et jusqu'où elle est allée. Et en fait, là, à l'heure actuelle, la lave est, je ne sais pas, morte. Tu vois, c'est de la lave noire. Noire, pardon, noire, ça ne veut rien dire. Et donc, du coup, tu peux marcher dessus. Il y a encore de la fumée qui sort en dessous. Et là, c'est ce qu'on va faire. Magnifique. Donc là, c'est parti de tout en haut et après, c'est aller en bas et ça va jusque là. Et en exclusivité mondiale, je suis capable de vous montrer mes premiers pas sur de la lave durcie. Hop. De la lave en durcie. Vous avez quelques... Non, mais vraiment, c'est parti d'ultra loin. Désolé pour le vent, mais c'est vraiment parti d'ultra loin. Et il y a encore des endroits où ça fume. Je sais reconnaître une soirée quand j'en vois une. Là-dedans, là, c'est le feu, gros. Là-dedans, ça se la donne sale. Oh là là, les gros de veste. Oh là là. On est dans un petit village de pêcheurs, 3000 habitants seulement. Je crois que c'est la deuxième... Enfin, c'est le moment de donner sa deuxième chance à la bouffe islandaise. Hier, je n'ai pas trop aimé. Et je crois qu'ils font de la lobster soupe. Des trucs au saumon et tout. Bon, ça, le saumon, à la rigueur, j'aime bien. On va essayer. Les amis, nous, on y est. Alors, ils font des trucs, c'est genre pain saumon et tout, classique, tu vois. Mais là, on a de la petite soupe de homard made in Island. En plus, je me suis mis ici parce que juste derrière, tu as genre des machines de pêcheurs et tout. Je n'ai jamais goûté ce truc. Alors, autant la tarte à la truite hier, elle a un petit goût de clope. Autant là, j'ai bien envie d'essayer ça. Si je suis encore déçu, je vous jure que ce soir, on va manger italien. Et si je suis content, ce soir, on va manger italien. Niveau odeur, ça n'a pas l'air horrible. Je vais dire que c'est spécial et là, ils vont comprendre que c'est dégueulasse. Eh bien, pour le coup, je te jure que c'est bon. Tu veux goûter ? Oui, d'une feuille. Le verdict de May. T'en dis quoi ? Alors, c'est très bien que le poustacier et compagnie, moi, je ne suis pas fan. Mais ça reste bon. Moi qui n'aime pas, franchement, je trouve ça pas mal. Deuxième essai avec la bouffe islandaise. Réussi. Allez, on continue. Il reste encore des choses à faire. Ça va être cool. Let's go. Bon, du coup, les gars, je pense que vous avez compris qu'en Islande, il y avait beaucoup de geysers, beaucoup de fumée. C'est des choses que je vous montre depuis le début de la vidéo. Il se trouve qu'en termes de fumée, là, on est dans un endroit un petit peu spécial. Il me dit qu'il est tout à fait possible que d'un moment à un autre, je disparaisse un petit... Oh, oh ! Mon dieu ! Mon dieu ! On est... Alors, 0,20, je ne vois plus rien. Il y a une barrière. Oh ! Je suis là ! Coucou ! Attendez, je vous montre ce que c'est parce que là, je vous jure, l'appareil a pris la sauce. Oh, sa mère ! Oh, sa mère ! Oh, voilà. Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est. Désolé, je sais que là, vous ne devez pas voir grand-chose, mais voilà. Voilà ce que c'est. C'est une sorte de gros geyser avec une légende urbaine comme quoi il y a un esprit dedans, machin, c'est ce qui fait que c'est aussi élevé. Et en fait, il y a une voie... Oh, sa mère ! Bon, moi, je retourne dedans. Vous savez quoi ? Je retourne avec l'appareil, Mathéo, tu en fais ce que tu veux. Euh... Je le fais. Oui, coucou, Maï ! Je te vois rien ! Ça pue, en plus. Oh, ça réchauffe. Et après, tu sais, vu qu'on est dans le froid, là... Ça sent bon, hein ? Je me disais, putain, il va encore nous faire voir des geyser. Non, celui-là ! Tu en penses quoi ? Oh non, c'est trop agréable. Les aventures de Zach et Maï en Islande. J'espère que ça vous plaît. Cette semaine, dans votre épisode d'Ou Choyer Nature, je vous ramène... En Islande, méga. La caméra, elle rend pas hommage à ce que je vois, là. Montrons que ces Air Force One ont de la ressource. Et si je me casse la gueule en me filmant, j'aurais vraiment l'air d'un con. En montant tout en haut du rocher, tu as une jolie vue sur de la mer où jamais personne ne s'est baigné. Sauf peut-être il y a 700 ans en sortant de bataille. Bon, les amis, excusez-moi du vent, mais pour votre point culture de la journée. En Islande, il y a eu beaucoup de séismes parce qu'il y a les plaques tectoniques, notamment celles d'Amérique et celles d'Europe, qui s'éloignent l'une de l'autre chaque année. Ce qui crée des frottements, ce qui crée des séismes, bref. Je l'ai dit en approximatif, j'ai sûrement fait des erreurs, mais j'ai dit ce que j'ai dit. Corrigez-moi dans les commentaires, vous servez aussi à ça les frérots. Et donc du coup, ici, ils ont fait un pont entre ces deux plaques-là. La plaque tectonique américaine et la plaque tectonique européenne. Et la symbolique de ce pont, c'est que si tu le traverses, techniquement, tu changes de compte. Bon, j'avoue, c'est un peu fort de café. Mais Ma, il n'allait jamais aller aux Etats-Unis. Ou en tout cas en Amérique, parce que l'Amérique, ce n'est pas que les Etats-Unis. Donc, nous allons traverser ce pont, voir ce qu'on va ressentir. Spoiler, rien du tout. Et ça constituera l'avant-dernière activité de la journée. La dernière étant un lagoon. Des bains chauds, des sources chaudes. Donc, enjoy ça. Le pont est juste là. Oh, le vent, ça mire ! Alors, premier pas sur le sol américain. Oh, now we speak English ! It's beautiful ! On va traverser le pont. Limite, ce qui est le plus stylé, c'est en-dessous du pont. Franchement, je veux dire, on a pris une excursion sur TripAdvisor. Je vais vous la mettre, là, vite fait. On était toute la journée avec un guide qui parlait anglais, trop sympa, qui nous a fait faire les différentes activités que vous venez voir. Si vous venez à Avenir en Islande, je vous la conseille. Juste, sachez un truc dans ce pays, ça coûte cher. Donc prévoyez un bon budget. Mais en dehors de ça, c'est de la frappe. Apparemment, la journée se finit ici. Ah oui, il y a vraie petite ambiance ici. Je vous le dis, gros, c'est... Non, non, mais je vais pas tout enlever, bande de fous. Il y a vraie petite ambiance. C'est lourd, ça. Oui, oui. C'est tout à fait pour cette vie que nous avons signée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501